Le prochain Grand Prix au Bareil. L'Italie du football dans la tourmente avec le contrôle anti-naufage esquivé par Gennaro Gattuso la semaine dernière. L'Argentine dessinée mais confiante à l'heure de se rapprocher de la qualification à la Coupe du Monde 2006. Un premier tour fortement perturbé par l'orage à l'Open de Golf d'Indonésie à Jakarta. Le génie des échecs Bobby Fischer échappe à la justice américaine. Il est désormais citoyen islandais. La Ferrari F2005 fera son apparition au Grand Prix de Bahreïn. Prochaine étape du Championnat du Monde le 3 avril. Après deux Grands Prix décevants, l'écurie Champion du Monde ne veut plus perdre deux points. Des points à la Scuderia n'en compte que 10, 16 de moins que l'écurie Renault. Quant au septuple Champion du Monde, Michael Schumacher, il pointe à 14 unités de Fernando Alonso, le leader. 300 000 euros, c'est la prime record promise aux internationaux allemands de football s'ils remportent la victoire finale lors de la Coupe du Monde 2006 organisée en Allemagne. C'est plus de trois fois la somme qui leur était promise lors de la précédente édition en Corée et au Japon. Une somme destinée à motiver la Mannschaft pour la victoire. Et rien que pour la victoire, puisque pour la première fois de l'histoire, les internationaux allemands ne toucheront pas un euro s'ils sont éliminés en huitième de finale. Toute l'inquiétude de l'Italie dans les yeux de Marcelo Lippi, qui sera peut-être privé de Francesco Totti et d'autres joueurs cadres pour affronter l'Ecosse samedi à Milan. Mais ce qui agite la Scuadra Azzurra ces jours-ci est une toute autre nature, à la une de tous les journaux transalpins. Gennaro Gattuso, le milieu de terrain du Milan AC, a en effet refusé de se soumettre à un contrôle sanguin dimanche dernier à l'issue du match à S-Rome Milan AC. Gattuso a néanmoins accepté d'être testé ce jeudi à Covertiano, camp de base de l'Italie qui occupe la tête de son groupe aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Fabien Barthez prendra sa retraite en 2006. Le divin chauve l'a annoncé ce jeudi depuis Clairefontaine, où les Bleus préparent le match de samedi contre la Suisse dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Le gardien de but des Bleus a même ajouté qu'il ne souhaitait pas rester dans un milieu de football qui lui plaît de moins en moins. A 33 ans Barthez, le dernier rescapé de l'Euro 96, joué sur les ordres d'Aimee Jacquet. Il a déjà participé à deux Coupes du Monde, dont une victorieuse en 1998 et à trois championnats d'Europe, dont un remporté en 2000 avec l'équipe de France. La sélection néerlandaise, comme toutes ses collègues européennes, prépare les éliminatoires du Mondial 2006. Samedi, les Pays-Bas se rendent à Bucarest en Roumanie pour le choc au sommet du groupe 1. Les deux équipes sont en effet en tête avec 10 points, mais les Pays-Bas comptent un match en moins. Une préparation un peu particulière pour Marc Van Bommel, milieu de terrain du PSV Eindhoven, annoncé avec insistance à Barcelone. C'est vrai, Barcelone est mentionné à de nombreuses reprises dans les médias, mais ça ne doit pas être vrai. Mais de toute façon, ce n'est pas le moment de parler de ça, je ne veux rien dire. Nous sommes concentrés sur plusieurs choses avant. J'aimerais que je remercie de民er tout le long terme pour que je souhaite de Russes, avant d'ici, dans le PSV. Après la Roumanie, samedi, ce sera l'Arménie, mercredi pour les hommes de Marc Van Bastem, qui espère faire mieux que leur dernier match amical. Un nul, deux buts partout considèrent Macedoine. Tout ça dépend de l'adversaire, nous avons beaucoup appris du dernier match, et je pense que la Roumanie est un meilleur adversaire qui cherche aussi à bien jouer. C'est une autre route. Je pense que la Roumaïnie est une meilleure terreur. Ils veulent aussi footballer. Ce qui concerne l'élimination de nous. Nous gardons toujours la balle. C'est une des caractéristiques des Argentins. C'est vraiment rarissime de voir l'Argentine jouer un match défensif. Notre style est de jouer avec la balle. Et c'est comme ça que nous obtiendrons de nombreuses opportunités de gagner le match. L'objectif des Argentins de victoire baffilée. Évidemment, c'est très important pour nous de gagner les deux matchs pour être plus proche encore de la qualification pour la Coupe du Monde, même si nous sommes en tête au classement. Je pense que nous avons de bonnes chances d'y arriver, mais il vaut mieux ne pas en parler avant mercredi, quand nous aurons terminé le match contre la Colombie. À ce moment-là, nous pourrons parler de résultats. Mais avant d'affronter la Colombie à Buenos Aires, l'Argentine a un voyage particulier sur les hauteurs de la passe, entre 3 et 4 000 mètres d'altitude. Nous avons dû prendre en compte les facteurs particuliers de ce match, quand nous avons décidé de dresser la liste des joueurs. Pour l'instant, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. En cas de double victoire, samedi puis mercredi prochain, l'Argentine serait quasiment assurée d'être qualifiée pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Car l'Argentine, vous voyez, compte 22 points dans ses éliminatoires 2, de plus que le Brésil et surtout 6 d'avance sur le Paraguay et l'Équateur. La bataille sera dure pour les deux autres places directement qualificatives, puisqu'il n'y a que 6 points d'écart entre le Paraguay 3e et la Bolivie 10e et dernière. Le premier tour de l'Open d'Indonésie de golf ce jeudi, fortement perturbé par un orage qui a contraint de nombreux joueurs à reporter le départ ou à interrompre leur parcours, ce qui n'est pas le cas de Colin Montgomery, pour qui ça ne s'est pas très bien passé. L'Écossais qui réalise ici un birdie au trou numéro 6 accuse 5 coups de retard sur le leader. Pas moins de 57 joueurs devront attendre ce vendredi pour s'engager sur leur parcours et pendant ce temps-là, l'Indien Arjun Atwal, auteur d'un parcours en 62, 8 coups sous le par, a pris la tête d'un classement très provisoire à Jakarta. Admirez cette approche au trou numéro 6, mais Atwal n'est pas seul en tête de l'Open d'Indonésie. L'Irlandais Michael Oehy a également rendu une carte de 62. Les deux hommes devancent d'un coup l'anglais Matthew Court et le sud-africain Chris Williams dans ce classement très provisoire. Je vous rappelle. Le premier tour du tournoi ATP de Miami en Floride avec le destin contraire des frères Rokus. Olivier s'est incliné en deux manches contre l'Australien Marc Philippe Oussis. Quant à Olivier, il y a une contre à Christophe. Le cadet des deux Belgiques s'est imposé en 3-7 face aux Croates. Ivo Korlovitch. Chez les dames, notez la qualification de Kim Kleschter sur la lancée de sa victoire à Indian Wells. Au dépens de l'Allemagne Sandra Kloser, sèchement battue 6-0, 6-1. Lisa Raymond a remporté le duel l'intra-américaine devant Machona Washington, 6-4, 6-2. Les championnats du monde de curling et la note victoire de la Suède au dépens de la Suisse, 9-3 chez les dames. Une victoire acquise dans les deux dernières hands et remportée avec 3 et 2 points. Voici le tout dernier point. La Suède en tête du classement et qui participera au tour éliminatoire. Tout comme le Canada et sa capitaine qui en est soulagée. Les Canadiennes devaient absolument battre la Norvège pour y parvenir et il leur a fallu attendre la dernière pierre norvégienne ratée pour l'emporter 11-10 sur la glace écossaise de ses championnats du monde. Merci. 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 Bobby Fischer a trouvé une terre d'accueil en Islande et échappe de nouveau à la justice des Etats-Unis. Le maître des échecs américains recherché pour avoir joué un match au Monténégro en 92 a reçu en cadeau la nationalité islandaise et devrait être arrivé à Reykjavik où il avait marqué les esprits en 1972 en mettant fin à 25 ans d'hégémonie russe sur la planète échec. 1967, 1971 et 1974